Bagbo aux ébriers de Songon, la Côte d'Ivoire a eu pour président Oufouette, Bédier Gueye et Mouak Bagbo envoient un message poignant à Ouattara. Ce samedi 19 mars 2022, le président du PPACI s'est rendu du côté de Songon à l'ouest de la commune de Yopougon dans le but de rendre visite au peuple Hachan qui a bien voulu honorer Bagbo Laurent depuis son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Ce peuple est brillé rend hommage à cet grand homme politique qui a toujours été proche de lui, avant son accession à la présidence et aussi pendant son mandat. Accueilli sur un tapis rouge royal, Bagbo Laurent a profité de cette occasion pour donner un beau discours à ses gens. Lorsque la parole lui a été donnée, Bagbo a manifesté sa grande joie d'être un homme de choix pour ce peuple qu'il a toujours aimé, et même, beaucoup plus aimé parmi tous les présidents de la République de Côte d'Ivoire qui se sont succédés jusqu'à lui. Dans son discours en direct de la page Facebook du média PPACI TV, il a dit ceci, la Côte d'Ivoire a eu pour président Oufouette Boigny, Henri Conan Bédier, Gueye Robert et moi, si vous vous êtes attaché à moi, je prends ça comme un signe d'amitié et de camaraderie. Le leader du PPACI se sent important dans la vie du peuple et brillé qui lui a toujours apporté son soutien depuis son combat politique jusqu'à son élection en octobre 2000. Il est à mentionner les noms des présidents de la République qui ont géré le pays avant lui pour dire qu'il est celui que les populations Hatchan ont adulé et préféré comme chef d'Etat. Le discours des cadres est brillé bien avant que Bagbo ne prenne la parole certifie ses propos. Il a profité pour faire un résumé de l'urbanisation de la ville d'Abidjan, cette chose qui a dépossédé les ébriers de leur terre. Dans chaque endroit où le leader du PPACI s'est rendu, il a parlé de sa vie pleine de difficultés mais surtout pleine d'émotions et de leçons de sagesse pour tout homme qui veut avoir un bon parcours politique. Bagbo n'a pas raccroché son manteau de leader. Son combat est grandement en train de s'étendre en Côte d'Ivoire à travers l'implantation du parti dans toutes les régions et dans les autres pays africains. On lui souhaite une belle réussite dans son combat. L'audio explosif d'Alpha Condé, ça ira très mal, il faut qu'on soit en ordre de bataille. L'ancien président guinéen Alpha Condé. L'ancien président guinéen Alpha Condé. Alpha Condé fait encore parler de lui. Moins de 24 heures après la sortie d'une vidéo dans laquelle on voit l'ancien dirigeant guinéen en train de converser avec des convives, un fichier audio explosif vient de sortir. S'agit-il d'une fuite organisée ? Dans l'élément sonore qui tourne en boucle dans des plateformes de messagerie instantanée, on entend Alpha Condé aborder plusieurs sujets. D'une voix rassurante, on l'entend parler de la stratégie à adopter pour éviter l'implosion du RPG arc-en-ciel, comment gagner face à ses loups d'Alain Diallo, mais aussi face à l'Anzana Kouyaté, en Haute-Guinée. Ce n'est pas tout, il révèle que Dr. Faya Milimuno l'avait soutenu et prédit également un avenir, sombre, pour la Guinée. Hausse des prix, en Guinée ça va aller très mal. Il va y avoir des crises partout en Afrique. Il faut que le parti soit en ordre de bataille parce qu'en Guinée ça va aller très mal. Dans tous les autres pays, ça va aller très mal, mais particulièrement en Guinée parce que tous les prix sont montés. Tous les prix vont monter en flèche, a-t-il prédit. Contenu sponsorisé à Accent Grave découvrir aussi. Un marine se précipite chez lui pour saluer sa femme, mais il est surpris lorsqu'il la voit. Trucs et astuces Si votre chien vous suit partout, voici ce que cela signifie. Par taboula Gestion et réunification du RPG arc-en-ciel Alors que le RPG arc-en-ciel est pleine tourmente ces dernières semaines, Alpha Condé a préconisé des pistes pour sa réunification et le rendre plus solide. Il faut qu'il y ait Damaro, qu'il y ait Khalil, Kaba, Kasseri, Zakaria Doumbouya, pour une gestion collégiale. Il faut permettre que les jeunes qui sont pour Khalil se retrouvent. Il faut aussi un Peul, Bantama, pour éviter des divisions, il faut mettre en place une gestion collégiale. L'entend ont déclaré dans le fichier sonore dont ignore la date d'enregistrement. Fayam avait soutenu, comment gagner, encore, sur Célou d'Alain Diallo. Pour le moment, on a deux défis, nous réunir et tirer les autres. Par exemple, Fayam avait soutenu, ensuite à travers deux fils A de la baie, on peut gagner les gens de Célou avec qui j'avais commencé de travailler. Il faut élargir et tirer le tapis sur Célou. Il y a des gens qui peuvent nous aider et qui avaient commencé de travailler avec les gens de Célou. Il y a un certain nombre de jeunes qui veulent le déstabiliser. Sidiya, ces gens sont plutôt avec nous, Célou une bonne partie de ces gens sont avec nous. Je crois qu'il est déçu et je pense c'est eux, les militants de Célou, qui vont s'opposer de plus à Doumbouya, a-t-il dit.